alors alors bonsoir ou bonjour ce que vous voulez ça dépend de votre temps donc on a déjà dit dans le cours qui a pu précéder juste celui là qu'on va expliciter un petit peu les trois types de damaer qu'on a c'est à dire des pronoms personnels donc on a une grande catégorie de pronoms personnels isolés et cette grande catégorie elle est elle possède trois types pourquoi trois types parce que comme on a dit c'est que les gens ils parlent d'eux-mêmes c'est à dire que on a besoin de parler de nous-mêmes on a besoin de parler aux autres et on a besoin de parler des gens qui sont absents pour bien sûr par c'est pas de parler d'eux mais c'est juste dire par exemple c'est à dire il m'enseigne de dire par exemple oua a tani cheyenne c'est à dire il m'a donné une chose une bonne chose n'est pas bien sûr de parler d'eux mais quand même on a besoin de ça on a besoin de ça par exemple je vous dis oua c'est à dire je parle de quelqu'un par exemple oua a tani a del kitab par exemple si quelqu'un me donne un livre et bien il est il est ce quelqu'un il est absent il n'est pas devant moi est ce que quelqu'un qui m'a donné un livre et qui n'est pas devant moi dois-je lui dire dois-je dire par exemple imaginez que quelqu'un m'a donné un livre et je suis avec un ami ce quelqu'un qui m'a donné un livre est ce que je peux dire par exemple toi tu m'a donné un livre tu m'a donné ce livre toi tu m'a donné ce livre et ce quelqu'un n'existe même pas il est absent bien sûr je vais dire il m'a donné ce livre et dans le contexte de la phrase je parle de cette personne qui m'a donné ce livre sur la phrase bon il y a toute une conversation par exemple il se peut que la personne m'a dit et bien il m'a parlé déjà de cette personne il m'a dit que hier j'ai dîné à avec avec khalid par exemple et moi je dis et bien à khalid et je parle il m'a dit qu'on a mangé par exemple dans ce dîner on a bu par exemple de la soupe chinoise par exemple et moi je lui dis et bien c'est à dire il m'a donné ce livre par exemple c'est pour cette raison que dans la vie on a besoin de parler de nous-mêmes comme par exemple mohammed a parlé mohammed a parlé de lui-même en disant et on a aussi besoin d'adresser la parole à ceux qui sont devant nous c'est à dire si quelqu'un qui est devant moi et je vois ce quelqu'un en train de faire quelque chose par exemple en train de en train de contempler le sol non non il ne peut pas en train de contempler la lune bon je voulais dire il est en train de contempler le soleil il va bien sûr perdre ses yeux s'il fait ça donc il est en train de contempler la lune et bien qu'est-ce que je vais lui dire je vais lui dire en temps tata emme l'eau fil comme riz c'est à dire il est en train de contempler la lune alors on a aussi besoin d'adresser la parole à ceux qui sont devant nous comme quand mohammed a dit ou aussi parler des gens qui sont absents par exemple comme l'étudiant a parlé de son enseignant en disant alors en résumé ce sont trois types il y en a trois types pour ce qui concerne à dama r à dama r donc pour résumé alors pour résumé on va un petit peu explicité le type de pronom qu'on a donc bien sûr d'abord on a dit le grand le la partie principale ce sont les pronoms personnels isolés et ce pronom père ses pronoms personnels isolés sont eux mêmes constitués d'autres types de pronoms personnels et bien on a trois types trois types c'est à dire donc bon trois types sachez que à dama r c'est j'aime d'amir quand je dis jamais d'amir c'est à dire le pluriel de damir alors j'aime d'ami rin bon des fois le détail même me perturbe un petit peu je viens de dire jamais d'amir et là je vous écris j'aime au damir in eh bien c'est pas un problème on peut couramment entre nous entre personnes on peut dire jamais d'amir c'est pas un problème si vous êtes étranger et vous parler à quelqu'un dans un pays arabe ou louisite par exemple jamais d'amir il acceptera cela mais si vous voulez écrire un livre en arabe vous vous ne devez pas dire jamais d'amir par exemple non bon ok j'aime au damir in bon après ça après vous pouvez comprendre pourquoi ces choses là mais moi ce qui m'intéresse pour l'instant ce sont un damer c'est pas les c'est pas ces détails donc pour un damer qu'est-ce qu'on a on a dama r elle mouta calme je vais expliquer après donc on a dama héros elle mouta calme ou elle mouta calme et moi c'est la même chose ici dama héros elle mouta calme donc elle mouta calme ça vient de ça vient de parler ça vient de al kalam al kalam c'est à dire bon al kalam c'est le mot de parler donc le mot de parler en français c'est quoi je sais pas mais quand je dis al muta calme ça vient de y en a des dérivés al muta calme il y en a al kalam il y en a takallama calamoun et cetera et cetera donc calamoun ce sont ce sens c'est comme si je vous disais des dires, par exemple, bon, etc., bon, dama erul mutakallim. Donc, ce dama erul mutakallim est utilisé principalement pour les gens qui vont parler d'eux, d'eux, ils vont parler d'eux, comme je dis, par exemple, je bois du jus de fruits, je parle de moi, donc je dis, c'est-à-dire, j'aime le jus de fruits, c'est-à-dire, j'aime le jus de fruits, je parle de moi-même. Alors ça, bon, je vais vous donner ici, bon, par exemple, celui qui parle, hein, ok? Celui qui parle de lui-même ou ceux qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire, 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 une personne ou plusieurs. Dama er, vous avez aussi dama erul, al-ghaibi. Eh bien, al-ghaib, si quelqu'un est absent, je vais lui dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il est absent. Dama erul, al-ghaibi, c'est les gens qui ne sont pas devant nous, bon, pour l'absent. Eh, dame erul, m'haibi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est quelqu'un qui est devant nous et on parle devant lui, on parle à lui-même, à ce quelqu'un qui est devant nous. Par exemple, on va lui dire Tu aimes le jus de fruits Ce n'est pas la traduction de mon khadab, mais je veux dire que tout ça, c'est utilisé pour celui ou ceux qui sont devant nous, celui qui est devant nous. Et aussi ceux qui sont devant nous. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. Donc sachez qu'on va voir des exemples, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple Anna. On va voir tous les damaïr. On va commencer par damaïr al-mutakallim, si vous voulez bien, et on va analyser tout cela. Merci pour votre attention. Donc on a damaïr al-mutakallim, damaïr al-ghaib, damaïr al-mukhatab. Donc il suffit juste d'imaginer ça. Donc si vous avez al-mutakallim, celui qui parle de lui-même, bien sûr il y a quelqu'un qui est absent, et bien sûr il y a quelqu'un qui est devant nous. Donc al-mutakallim ça vient de l'kalam, comme je vous ai dit, al-ghaib c'est quelqu'un qui est absent, al-mukhatab. Bon, je parle de quelqu'un qui est devant moi, donc voilà. Donc j'espère que c'est simple.